A la résidence municipale des Cassaux, c'est après-midi animation avec une partie des élèves du bac pro animation enfance personnes âgées. La relève se prépare à l'échelle 1. Je suis un instrument à vent en métal, souvent utilisé dans les fanfares et les orchestres. On me joue en soufflant dedans et en actionnant trois touches. C'est la première fois qu'ils proposent une activité auprès des personnes âgées. Donc oui, ça met de l'ambiance dans la résidence. Natacha, c'est la relève que vous formez ? Exactement, c'est exactement ça qu'on veut. C'est la relève, c'est la suite. Tu ne suis jamais un artaud. Il faut être forte en maths pour tenir le tableau. Ah oui, extrêmement. C'est encore un couple de télévaroles de Je te promets de Johnny Hallyday. Cette formation prépare au métier de l'animation pour l'enfance et les personnes âgées. Si quelques thématiques se recoupent, il y a bien des parties spécifiques. Il peut y avoir des thématiques qui se ressemblent, mais l'approche avec le public va être forcément différente. Et donc c'est bien pour ça qu'il y a aussi des cours, notamment de biologie, de physiopathologie, pour bien prendre en compte en effet la surdité, les problèmes liés peut-être à la motricité qui va être aussi différente, la vue, la prise en charge en effet, l'encadrement. Il va y avoir des corollaires, mais c'est deux approches différentes. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment créer des activités nouvelles ou que peut-être qu'eux ne connaissent pas, ou leur faire découvrir d'autres activités qu'ils ne connaissaient pas un temps jeune. C'est d'accompagner les personnes et être à leur soin aussi, de leur passer un bon moment, un bon temps, et leur voir leur sourire surtout, épanouir. Et ce temps de formation pour les jeunes est un temps de distraction pour les résidents. Vous savez, on est très content de pouvoir aider les jeunes en premier, on les sent bien motivés, donc il n'y a pas de raison et pour nous ça nous apporte beaucoup de choses. En quelle année est sortie « Sous le ciel de Paris » de Edith Piaf ? Première réponse, 1951, 1955 ou 1959 ? 51. Oui, c'est bon. Après, c'est des musiques qui datent vraiment de leur époque, et peut-être ça les remémore des souvenirs, oui ? Et pour la prochaine séance, c'est Pétan qui est karaoké au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada